Nous sommes le 6 mai et c'est aujourd'hui la date prévue pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 13 provinces. Hier, une réunion s'est tenue entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et le commissaire général de la police nationale congolaise pour le bon déroulement des scrutins. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. Congo Airways, la compagnie d'aviation congolaise, va assurer sa mission de désenclaver la RDC en facilitant le transport aérien. Le chef de l'État y tient et c'est dans ce cadre qu'il a reçu hier le directeur général de cette compagnie aérienne pour des échanges. Pierre Kibambesso-Moïssa. De la montée en puissance des Congo Airways pour mieux assurer sa mission de désenclaver la République de Mouradu du Congo, il en a été question au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Cholombo, a eu ce jeudi avec le directeur général de cette compagnie d'aviation, Pascal Kassongo, qu'accompagnait son directeur des opérations, le commandant Jules Mangala, le DG de Congo Airways, s'est dit très satisfait de l'implication personnelle du chef de l'État dans les grands projets de son entreprise. Votre compagnie nationale est là pour rester et va faire de grandes choses. Nous venons de voir la haute hiérarchie qui nous a réconfortés et nous sortons très rassurés et confiants que nous allons faire de grandes choses. La mission de Congo Airways est de désenclaver la République démocratique du Congo. Donc nous avons une mission domestique, c'est-à-dire que toute personne, et ça c'est le souci du chef de l'État, c'est que les gens puissent voyager dans des conditions de sécurité, ce que Congo Airways assure, puisqu'il est certifié IOSA, membre de l'IATA depuis cinq années. Comme vous le savez, l'IATA, cette association internationale, ne distribue pas gratuitement une certification IOSA. Et nous allons assurer ces vols en RDC. Nous avons toujours eu quatre avions, c'est-à-dire qu'il y a deux avions qui étaient en maintenance et je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement, il y a le deuxième avion qui est revenu du Maroc, nous avons un troisième qui arrive incessamment sous peu et nous allons augmenter en puissance selon les recommandations du chef de l'État. Congo Airways est toujours en partenariat avec Kenya Airways, un partenariat tenant compte notamment des échanges en cargo, des formations et des accords commerciaux à rassurer l'EDG Pascal Kassongo. Le processus de Nairobi, initié par la communauté des États de l'Afrique de l'Est, demande l'adhésion des tous devant le corps diplomatique en poste à Kinshasa. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a lancé un appel à la mobilisation en faveur de ce processus. Doris Mozotamboué, Henri Amouli pour le reportage. L'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est offre des nouvelles perspectives de paix durable. C'est l'essence du processus lancé à Nairobi, au Kenya, qui procède de la volonté des pays membres de cette communauté. La communication de ce jour du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, au corps diplomatique, accrédité à Kinshasa est un appel à la mobilisation en faveur de ce processus. A l'issue de leur deuxième conclave du 21 avril, les cinq chefs d'État, à savoir le président Mousséveni de l'Ouganda, le président Kagame du Rwanda, le président Daïshinié du Gurundi, le président Tissikini de la RBC, autour du président Oukuru, ont convenu en conformité avec les articles 5, 6 et 24 du traité de la communauté de l'Afrique de l'Est, ils ont convenu donc d'un plan de résolution de la crise secrétaire à l'Est de la RBC et dans la région. Reposant sur deux volets politiques, sous le leadership du président Oukuru Kenyatta et militaire sous le leadership du président Félix Antoine Tissikini de Timombo, le processus est ouvert à tous les enfants égarés de la République. Pour le président Tissikini, à tendre la main aux groupes armés locaux, notamment par des consultations sur la paix et la sécurité dans les provinces de l'Iturie, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, ceux de ce groupe armé qui n'auront pas saisi cette méthode seront combattus comme force élégative. Le volet politique est conduit sous le leadership du président Oukuru Kenyatta. À ce stade, a fait remarquer le vice-premier ministre Christophe Lutundula Apalapé Napala. Il faut s'allier à l'implication de la Monisco dont l'appui logistique au processus de Nairobi était très remarquable. Le Sénat a ratifié depuis mercredi 5 accords de financement après les réponses du ministre des Finances Nicolas Kazadi aux questions des sénateurs. Unanimément, 96 sénateurs présents ont voté pour. Sandra Niangui, pour les précisions. Le Sénat vote. Ces 5 projets de loi seront transmis au président de la République pour promulgation. C'est un véritable marathon au Sénat. Les élus des élus ont examiné et voté 5 projets de loi à caractère économique et social. C'était au cours d'une plénière présidée mardi dernier par le speaker du Sénat, Modesto Baatiloukwebou. C'est le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a présenté et défendu ces projets de loi déjà votés par la Chambre basse du Parlement. Il s'agit notamment de projets de loi de l'accord cadre pour la protection des investissements entre la RDC et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt entre la RDC et les fonds africains de développement. Projet de l'accord de crédit entre la RDC et l'Association internationale de développement pour ne citer que ceci. Des questions ont été posées aux représentants du gouvernement pour apporter l'éclaircissement sur le choix des provinces concernées par ce financement, les critères de sélection de territoire bénéficiaire et les mesures prises pour éviter le détournement. Question auxquelles l'argentier de la RDC a répondu. Séance ténante. Nos priorités nationales c'est développer le pays mais c'est aussi réduire la pauvreté, c'est aussi réduire les conflits, qui apportait plus de sécurité, plus de paix. Et ces éléments-là, pauvreté, conflit, nous guident dans l'orientation des projets. C'est comme ça que vous avez vu que pendant des décennies, l'immense majorité des financements allaient à l'est du pays. Et entre-temps, il y a d'autres parties du pays comme le centre et l'ouest qui se sont considérablement appauvris. Et aujourd'hui, cette zone est devenue un problème. Il y a eu un peu d'insécurité avec Amouil en Sapou. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, les bailleurs de fonds ont un intérêt particulier sur la zone centre et la zone ouest en disant qu'il faut absolument réduire la pauvreté dans ces parties-là, sinon on risque encore d'entraîner des conflits. Si pour ces projets de loi, certains financeront la réhabilitation de la voirie urbaine dans la capitale et la lutte contre le Covid-19, d'autres permettront de développer les provinces et les territoires déjà sélectionnés afin de booster le développement local, comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itchilombo. Sur son neuf sénateurs qui composent le Sénat, 4h26 ont pris part au vote et tous ont voté pour ces accords de financement. Le journaliste Perrault Louara est radié de la profession en RDC. Le verdict est tombé hier jeudi 5 mai après l'audience de la commission de discipline et d'éthique professionnelle, tribunal de pair. La commission de la carte d'identité professionnelle a également décidé du retrait de sa carte de presse. C'était dans la salle Tchilundé de l'Union Nationale de la Presse au Congo. Fallon Mboumou pour le reportage. Après un huis clos de plus ou moins une heure, la commission de discipline et d'éthique professionnelle, tribunal de pair, dirigée par son président François Kaboulot-Mouanakaboulot, a statué sur l'affaire qui défrait la chronique. En effet, la commission de discipline et d'éthique professionnelle a passé en revue la vidéo dans laquelle le journaliste Perrault Louara s'est livré à un exercice qui du reste s'écarte du code d'éthique et des déontologies des journalistes en République démocratique du Congo. Et les textes régissant l'UNPC et la commission de discipline et d'éthique professionnelle sont clairs à ces sujets. Perrault Louara est ainsi radié de la profession du journalisme et donc ne pourra plus exercer ses métiers sous toute l'étendue du territoire national. Monsieur Perrault Louara, journaliste et porteur de la carte de presse numéro Kinshasa, 24, non en deux, et directeur général de la chaîne CPM TV et rond à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour manquement grave et violation intentionnelle du code d'éthique et de l'ontologie du journaliste congolais qui oblige à tout journaliste d'émaner l'injure et les invitations d'un achat. Ces décisions de l'UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, découlent de l'autosaisine d'un cas de délit de presse dans une vidéo dévenue virale sur les réseaux sociaux où les journalistes Perrault Louara a consacré plus de minutes sur la personne du chef de l'État. Les régies financières se portent bien et mobilisent davantage. Les directeurs généraux étaient chez le ministre des Finances pour une évaluation et des nouvelles stratégies pour plus de mobilisation de recettes à l'instar de la DGI avec 1,5 milliard de dollars pour le seul mois d'avril. Edith Yala. Au cours de cette réunion d'évaluation, le ministre de Finances Nicolas Kazadi a exhorté les dirigeants des services pourvoyeurs des recettes à poursuivre les réformes en les accélérant. Car celles-ci visent à diversifier les sources de recettes pour réduire la dépendance vis-à-vis du secteur minier. Au-delà de la bonne conjoncture économique due à la tendance haussière des prix dans les secteurs miniers, la digitalisation des régies financières a beaucoup contribué à l'augmentation des recettes de l'État. Au mois, nous avons atteint nos assignations également. Pour le mois de mai, nous avons des projections de 207 milliards. et nous espérons que nous allons les réaliser avec les stratégies mises en place. En ce qui concerne la motion des recettes, au niveau de la DGI, vous le savez vous-même, la situation s'est bien comportée. Nous avons dépassé les assignations avec un taux de plus ou moins 250%. Et surtout, c'est sur l'encadrement du ministère de Finances, nous sommes arrivés à ces résultats. Le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnaby Mouakadi, qui a atteint plus de 200% des assignations avec 1,5 milliard de dollars américains, a remercié le ministre des Finances pour avoir assuré un encadrement permanent et dont les directives pertinentes stimulent. Constamment les agents à travailler davantage. L'Ordre national des experts comptables a vécu son assemblée générale ordinaire. Parmi les questions évoquées figurent l'amendement apporté au règlement de stage, au règlement intérieur de l'Ordre et bien d'autres activités. Jacques Chibobomé. Créé par la loi du 12 février 2015, l'Ordre national des experts comptables s'est consolidé plus en plus, tant sur le plan formel qu'ématériel. A Béatrice Hôtel, les membres de l'ONEC se sont retrouvés pour une double cérémonie. D'abord, l'assemblée générale ordinaire, essentiellement basée sur les états financiers, préparée conformément au système comptable au ADA. Ensuite, s'en suivra dans l'après-midi, l'assemblée générale extraordinaire. A cette occasion, les experts comptables, membres de l'ONEC, ont apporté plusieurs amendements au règlement de stage et au règlement intérieur de l'Ordre. Tous les rapports ont été approuvés. L'exercice 2021 est donc en ordre de conformité par rapport à la loi qui crée l'Ordre. Et nous avons introduit de manière distincte la formation et les stages. Et la formation s'est faite à travers sept unités d'enseignement qui sont conformes par rapport aux normes internationales des formations des experts comptables. Et les stages vont suivre par la suite l'Ordre. Les règlements intérêts de l'Ordre visaient à refléter un certain nombre de décisions qui avaient été prises par les conseils nationaux par rapport à la gestion des cabinets, par rapport à la pratique de la profession. Nous sommes rendus compte que les cabinets d'experts comptables étaient exposés à un risque de disparition si on ne prenait pas certaines précautions. L'Ordre national des experts comptables est un groupement professionnel au service du développement de l'économie et de la prospérité de la nation congolaise. L'ONEC tient à contribuer à la modernisation du système fiscal en République démocratique du Congo. Ils ont été sélectionnés parmi les jeunes agri-preneurs qui souhaitent travailler dans le projet d'entreprenariat des jeunes dans l'agro-business. Hier, ils étaient en face des responsables des centres d'incubation question de recevoir des éclairages et des orientations à rapport avec la création et la gestion de leurs futures entreprises. Reportage Bobete Ngalisamba. C'est un atelier d'orientation pour permettre à ces jeunes agri-preneurs de faire le choix dans différentes filières de l'agro-business. Péjab l'a organisé avec le BIT pour faciliter les échanges entre les trois centres d'incubation et ces jeunes qui ont choisi de faire l'agriculture autrement. Ce sont les premiers jeunes qui sont affectés dans le centre et ces 100 jeunes vont bénéficier de cet appui-là avec les trois centres de commencer leur processus, d'élaborer leur business. En tant que centre d'incubation, ils comptent aider ces jeunes à développer leur propre entreprise et à bien les gérer. Ils ont doté les jeunes agri-preneurs des outils nécessaires en ce qui concerne l'entrepreneuriat et aussi technique pour qu'ils puissent être à mesure de conduire les entreprises qu'ils sont appelées à créer conformément au projet qui a été mis en place par le Péjab. Au sortir de cet atelier, les agri-preneurs auront une vision claire de ce qui seront leurs affaires dans un avenir proche. Aujourd'hui, nous allons faire des choix et avec beaucoup plus de précision. Je vais me lancer dans le monde de l'élevage des volailles. De la production à la commercialisation en passant par la transformation, plusieurs filières seront prises en compte. Mais seulement, les jeunes agri-preneurs doivent avoir le sens de l'innovation pour créer des richesses à partir de l'agriculture, élevage, apiculture et pisciculture. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, c'est aujourd'hui la date prévue pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans 13 provinces sur les 26, ce que compte la RDC. Alors, comment sécuriser ces scrutins ? La CENI se tourne vers la police nationale congolaise. Pour répondre à cette question, c'est le sens qu'il faut donner à la rencontre hier entre le président de la centrale électorale, Déni Kadima, avec le général Dieudone Amouli, commissaire général de la police nationale congolaise. Déni Kadima, les pratiques de sécurisation de ces scrutins. Ce mercredi 4 mai, Déni Kadima Kazadi, on a parlé avec le commissaire général de la PNC, le général Dieudone Amouli. Il était tout à fait normal, au fil des élections qui s'annoncent d'ici deux jours, qu'on se voit et qu'on échange là-dessus, qu'on parle, puisque la police doit jouer un rôle capital dans ces élections, dans toutes ces provinces qui sont concernées. Dans le cadre de ces missions régaliennes, la police doit sécuriser ces élections qui se passent dans les calmes, sans décidant. Elle doit sécuriser et les candidats, et les électeurs, et l'hémicycle là où les élections doivent se passer. Donc on devrait absolument échanger avec les prises dans la scène. Pour le commissaire général de la PNC, la police doit sécuriser les candidats et les électeurs, ainsi que les hémicycles où s'étiendront les destructants. Les échanges ont eu lieu en présence du secrétaire exécutif national de la CENI, Totomabic Totokani, et son adjointe, Mme Marie-Josée Kapinga. Le mandat célébré hier 5 mai, la Journée internationale de la pratique sage-femme, hommes et femmes de ce métier, se sont retrouvées à l'Institut des sciences de la santé de Kassavobou pour faire le point sur l'état de la profession, et aussi les sages-femmes ont à cette occasion prêté serment pour ce métier au cours de cette cérémonie de la célébration. Reportage Constance Mananga. Selon l'enquête démographique et de santé 2013-2014, le nombre de décès maternels est passé de 1 289 en 1989 à 846 décès maternels pour 100 000 naissances et à 473 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes selon l'Organisation mondiale de la santé OMS en 2017. C'est là avec la contribution effective des sages-femmes. La Journée internationale des sages-femmes célébrée chaque cinq mois est commémorée sous le thème « 100 ans de progrès ». Occasion pour le Fonds des Nations Unies pour la population UNPIE de renouveler sa solidarité avec toutes les sages-femmes et saluer leur engagement à sauver des vies, des femmes et des enfants et leur contribution dans la santé sexuelle, réproductive, maternelle, néonatale, infantine et adolescente. « Au courant des 25 années, le monde a réussi à diviser tous ces rapports de presse de l'État et non nécessaires maternels. C'est un progrès très important qu'il n'aurait pas dû avoir créé sans la contribution de l'État de presse de l'État. C'est pour cette présence d'ailleurs que la Courteuse internationale a décidé d'assurer la Courteuse internationale de ce qu'il n'a pas. » La directrice du Programme national de la santé et de la réproduction PENSEIR représentant les ministres a dit la détermination du gouvernement à travailler pour l'accroissement des sages-femmes en vue d'une prise en charge efficiente avant, pendant et après l'accouchement. « Si le plan national a été réduit le concret par la révolution de la santé, la guerre et le gouvernement, face par la révélémentation de la profession sage-femme, c'est que le seul coup de l'éducation sur le groupe. » La Société congolaise de la pratique sage-femme SCOSAF a accueilli près de 140 sages-femmes qui ont prêté serment au cours de cette cérémonie. Des journées d'échange à l'université de Kinshasa, animée par le docteur Mukwege, ce prix Nobel a parlé longuement sur ce que fait l'hôpital général de Pandi sur la prise en charge des femmes souffrant des fissures. Le reportage Rodé Panda. « Cet enseignement du jour porte un caractère magistral, bien que l'orateur, le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, a préféré parler, avec modestie, des échanges avec différentes couches et corporations sociales et scientifiques, notamment les étudiants en médecine, les médecins, les psychologues, les juristes et les anthropologues, avec comme thème principal prise en charge du fistile traumatique et génitodigestif basse par la chirurgie. Une unité inventive, le docteur Mukwege, réparateur des femmes, a présenté son exposé devant les membres du comité de gestion de l'Unikine et autres invités ainsi que des personnalités réunies dans la salle Monekoso de l'Unikine. Les récits sur l'historique de l'hôpital de Pangine a précédé l'exposé. Au début, sans vocation de mener une lutte contre la mortalité maternelle et infantile, c'est avec le temps que les femmes violées ont été enregistrées et intéressées. Des certificats médicaux ont été délivrés à ces femmes victimes de viols pour leur servir de preuves de conviction qui devra leur permettre de dénoncer leur cause devant la justice. Ces certificats sont toujours gardés par le docteur Mukwege. L'auditoire comblé par cette leçon, les doyens de la faculté de médecine, le docteur Moumou, a félicité l'orateur en guise de reconnaissance pour le partenariat entre la faculté de médecine et l'hôpital de Pangine. Félicitations et encouragements également directeur de l'uniquine Jean-Marie Kayembe à l'endroit du prix Nobel du docteur Mukwege pour les deux journées des conférences au profit de l'uniquine. La partie de jeu question-réponse a été réservée au professeur Anton Tchimpi, secrétaire général à la recherche. Il faut noter que le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, est classé 35e personnalité la plus influente au monde. Le rôle des chefs des rues et des avenus dans l'assainissement des quartiers est d'une importance capitale, mais est-ce que cette fonction est-elle effective dans les rues de Kinshasa ? Malheureusement, non. Les chefs des rues, des avenues et des quartiers sont inexistants sur terrain. Une situation qui laisse la place à l'insalubrité, qui bat son plat. La population se demande où sont passés ces agents municipaux. C'est un dossier de Jacques Tchipopomich. En début du projet Kinbo-Peto, unissé par le gouverneur de Kinshasa, l'assainissement de la ville de Kinshasa est une pratique ignorée, si pas négligée par la plupart des habitants de certaines rues et avenues de la capitale congolaise. Les immondices et les eaux sales de pluie sont visibles devant le parcelle et on se demande que font le chef des rues et des avenues où sont passés ses responsables des arteurs. Je ne les connais pas puisqu'ils ne le font pas son travail. En tout cas, ils ne sont pas connus. Si ils existaient, on allait les voir. Comme ils sont invisibles, nous supposons qu'ils n'existaient pas. Les chefs de rues et des avenues reconnaissent leurs rôles et compétences en matière d'assainissement. Cependant, ils rencontrent plusieurs difficultés sur les terrains. L'arrêté 088 du gouverneur de province du 10 mai 2011 portant mesures collectives d'assainissement de la ville de Kinshasa. Ça nous donne l'autorisation de demander aux occupants de faire l'assainissement autour des milliers qu'ils habitent. On est fatigués parce qu'il n'y a pas d'outils de travail. On fait le mieux par nos propres argents. On n'est pas payés. On fait le travail à des niveaux là. Le travail n'est pas facile parce que les gens considèrent que les chefs des rues sont des gens ramassés. La population doit croire que nous sommes là pour assainir le quartier, le millier, l'environnement. Ils doivent nous respecter. L'honorable député Placide Tchessumpa-Tchakatoumba propose quelques pistes de solution. Si l'autorité ébène de Kinshasa voudrait que la ville de Kinshasa soit propre et que la ville de Kinshasa soit réellement administrée, il faudrait valoriser les chefs des rues. Ça doit être des fonctionnaires matriculés, payés par l'État congolais. Et lorsque quelqu'un est matriculé, payé comme fonctionnaire, son rôle, c'est de surveiller les habitants et faciliter même le recensement. Comme il y a les services de population au niveau de la commune, de même aussi dans chaque bureau du quartier, il faudrait le service de la population. Et les chefs des rues doivent avoir une réunion chaque fois ou chaque jour ou chaque jour avec les chefs du quartier pour transmettre le rapport aux chefs des quartiers de la situation de chaque rue. Sur le plan sanitaire, hygiénique et sécurité aussi, également aussi sur le prolongement de l'autorité de l'État dans la rue. Mais lorsque le chef des rues est là payé comme agent de l'État, il a le rôle à jouer, à faire imposer l'autorité de l'ordre dans la rue et faire exécuter les ordres du gouverneur dans la rue ou les chefs. Pour une application stricte de mesures prises par les gouvernants sur la salle de la liberté publique, un projet de l'organique portant statut, organisation et fonctionnement de chef des rues avait été déposé au bureau de l'Assemblée nationale en 2019. L'objectif poursuivi était de conférer aux chefs des rues les pouvoirs de contrôler les gouvernés et de dénoncer de comportements civiques. Fin de ce journal réalisé par Jonathan Boumbalamam et Mamita Bangoulou. Joseph Fendzenzo, Emile Zola, Guylain Moukoko étaient à la technique à 13h30. Retrouvez Jojon Dibou pour le prochain journal. Excellent suite de programme sur la RTNC.